Défait à Gabriel Montpied le week-end dernier, le Havre s'est fait chipper la 5ème place par Clermont. Les hommes de Paul Le Gouen sont à la relance pour réintégrer les places pour les play-offs. L'adversaire du soir pour le hack, c'est Chambly qui sort d'un précieux succès, 3 buts à 2 face à Nior et qui est remonté à la 15ème place avec 2 points d'avance sur le barragiste. Les Camblysiens vont être surpris dès la 6ème minute avec le but de l'inévitable Tino Cadeo-Héré, 17ème réalisation pour le meilleur réalisateur de Dominos Ligue 2, le Zimbabwe 1 qui devance la sortie de Simon Pondémé, vient marquer dans le but vide. La réaction des Camblysiens avec cette frappe qui va longer le petit filet de Mathieu Gorgelin. Un coup de pied arrêté désormais pour les hommes de Bruno Luzzi avec cette reprise qui va être victorieuse signée Romain Padovani. Le premier but de Padovani cette saison dans les arrêts de jeu de la première période. Chambly égalise. Abandonné un petit peu par sa défense Mathieu Gorgelin. 1 par 2, ce sera donc le score à la pause. Les Avrais étaient méfiants des Camblysiens car les hommes de Bruno Luzzi sont capables de coups à l'extérieur comme avec le succès 4 à 0 face à 3 il y a quelques semaines. Les Avrais trop souvent tributaires des exploits de Tino Cadeo-Héré que l'on retrouve ici en percussion. La frappe derrière n'est pas cadrée. Tino Cadeo-Héré qui pourrait être associé dans les semaines à venir à Wilfried Bonny qui est à l'essai dans le club Havrais depuis quelques jours. Paul Le Gouen n'est pas contre l'intégration de l'international ivoirien dans le groupe qui pourrait vraiment apporter de la percussion et une autre alternative que Tino Cadeo-Héré. Rien ne sera marqué dans ce deuxième acte. Un partout, le Havre tenu en échec au Stade Océane n'a pris qu'un point sur les deux derniers matchs. Il ne retrouve pas les places de play-off. En revanche, c'est un bon point à l'extérieur en vue du maintien pour Chambly. C'est un beau pull quand même.